Salut c'est Hardisk et aujourd'hui on va parler de YouTube. On va parler d'un géant qui s'est effondré. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle va parler de folie des grandeurs, on va parler d'arnaque, d'une boîte qui s'est hissée au sommet avant de s'effondrer. Puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Machinima. Avant de commencer l'histoire il faut qu'on parle du mot Machinima. Qu'est ce que c'est ? A la base le mot Machinima c'est un mot valise formé à partir de machine cinéma et animation. Inventé par Anthony Bailey et Huck Hancock en 1991, c'est un terme qui définit un genre cinématographique nouveau pour l'époque. Le Machinima c'est une technique de production de films qui utilise des séquences vidéo capturées à l'intérieur d'espaces virtuels en temps réel, le plus souvent le moteur graphique d'un jeu vidéo. En très résumé, à la base, faire un Machinima c'est se rejoindre avec ses potes sur le serveur d'un jeu en ligne multijoueur qu'on aime bien, et utiliser le jeu non pas pour s'amuser traditionnellement en jouant avec, mais pour créer une histoire pour filmer des séquences. Et ce avec quoi ça va cartonner sur YouTube, c'est avec la série Red vs Blue, tournée dans le jeu Halo, qui va exploser sur YouTube au tout début du site. Le site Machinima.com a été fondé en 2000 par le fameux Huck Hancock. L'ambition de base, c'était de créer le site de référence autour du Machinima. L'idée, c'est de pouvoir héberger nativement les créations de ce type, mais aussi des articles d'information, des tutoriels, des interviews d'acteurs dans ce milieu-là. Bref, c'était le site référence du Machinima. Mais Hancock, le créateur originel, il voulait se concentrer sur son projet de film Machinima à lui, qui s'appelait Bloodspell, un film de 84 minutes, produit avec le moteur du jeu Neverwinter Nights Aurora. Alors il va revendre son site à Allen et Philippe Debevoise, qui vont décider de migrer les contenus sur YouTube et de passer des contrats publicitaires avec les éditeurs dont les jeux vidéo étaient utilisés dans les Machinima. Et c'est à ce moment-là que la machine a commencé à exploser. Puisque peu à peu, le site a mué, ça va devenir un network pour les YouTubers. Un network, maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais en gros, c'est une société qui gère la régie publicitaire des chaînes YouTube. Et c'était très important à l'époque, encore plus que maintenant, et on va voir pourquoi dans un instant. En se faisant ça, Machinima va se mettre à faire encore plus de contenu, des émissions de gaming, des let's play et même un peu d'e-sport avec les Machinima VS. Le 16 janvier 2006, donc, Machinima migre son contenu sur YouTube, avec la chaîne YouTube du même nom, Machinima. C'est assez ironique parce que Machinima était quand même un YouTube avant l'heure, on pouvait héberger les vidéos. C'était une plateforme de VOD gratuite pour les Machinima à l'époque. Mais devant le succès grandissant de YouTube, la migration était logique. Surtout que Machinima va passer des accords financiers avec la plateforme qui vont permettre de générer des revenus à partir de ces contenus. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que pour rappel, à l'époque, les seules personnes qui pouvaient générer de l'argent avec des vidéos YouTube, c'était les partenaires YouTube, ceux qui avaient signé le contrat du partner programme de YouTube de l'époque. Mais c'était pas comme aujourd'hui, où plus ou moins tout le monde pouvait le faire. C'était réservé à très peu de gens et les vidéos gaming étaient interdites de monétisation. Et donc, la seule façon pour des gens qui faisaient des vidéos autour du gaming, de monétiser leur contenu, c'était via Machinima. Les raisons pour lesquelles les vidéos gaming n'étaient pas monétisables à l'époque à son multiple, il y avait un espèce de flou juridique autour de tout ça, les éditeurs ne savaient pas trop s'ils étaient contents ou pas contents que les gens fassent ça, c'était nouveau et il n'y avait pas encore de cadre. Très rapidement du coup, Machinima va devenir l'interlocuteur prioritaire de ses créateurs avec le deal suivant, les créateurs signent un contrat d'exclusivité de trois ans et touchent 60% des revenus publicitaires. Pour la plupart des créateurs gaming, du coup, le choix est évident. Puisqu'en passant par Machinima, ils vont pouvoir commencer à générer de l'argent. L'adhésion au network était assez aisée, il y avait un simple formulaire en ligne et ils avaient aussi un gros argument de visibilité puisque Machinima avait déjà des millions d'abonnés sur YouTube. On parle quand même de la quatrième plus grande chaîne YouTube au monde en 2012, c'était énorme. En plus de la monétisation, ils proposaient du coup plusieurs services, notamment le fait de pouvoir uploader vos vidéos sur leur chaîne afin d'exposer son contenu à un grand nombre de viewers, dans l'espérance après que ça retonde sur ta chaîne perso, des services d'aide à la création de vidéos pour leurs membres et des marchés beaucoup de nouveaux talents à travers leurs cellules de recrutement. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, Machinima a une très grande boîte, mais ça va commencer à montrer ses faiblesses. En effet, le système Machinima commence à dévoiler quelques limites. Des gros YouTubers commencent à vouloir s'émanciper du network en jugeant que les 40% d'intéressement sont trop élevés, surtout par rapport à ce que leur apporte le partenariat. Les petits YouTubers, quant à eux, étaient lésés parce qu'ils généraient que de faibles revenus dont ils ne touchaient que 60%. Ils n'étaient pas vraiment accompagnés et leur présence sur la chaîne Machinima n'a aucune incidence sur leur chaîne personnelle. Pire encore, ils sont perdus dans la masse de créateurs qui contribuent à la chaîne principale. Le network commence donc à avoir une image d'un simple intermédiaire entre le créateur et YouTube, prélevant au passage une somme sur les revenus générés, parfois petits, parfois énormes, et qui, mis bout à bout, forment à l'arrivée une très belle somme d'argent pour Machinima. Mais encore une fois pour rappel, la seule façon pour ces créateurs de monétiser leur contenu, c'était d'être dans un network comme Machinima. Et ça se passait de plus en plus mal, les créateurs étaient tellement nombreux à être partenaires que Machinima n'arrivait pas vraiment à avoir une relation avec eux, ils se sentaient un peu laissés pour compte, avec des mecs qui répondaient plus sur Skype. Bref, le mur. Il y a même une petite rumeur qui dit que Machinima s'est rendu compte que PewDiePie avait signé chez eux le jour où il a demandé de quitter son contrat. C'est dire la taille du truc. Un YouTuber américain du nom de Brian Deadly souhaite quitter Machinima. Il contacte donc le support, leur communique sa décision, mais se heurte à un refus catégorique de la part de la firme. Et c'est là où il va tomber de très très haut parce qu'il va se rendre compte que son contrat de trois ans était en fait un contrat à vie. Et c'est pas le seul parce que d'autres YouTubeurs vont aussi se rendre compte par la suite que leur contrat de trois ans se renouvelle automatiquement et ce à vie. Brian Deadly est donc contraint de garder son partenariat avec Machinima. Et c'est uniquement grâce à l'aide de TotalBiscuit et Athene, deux gros YouTubeurs américains, enfin il y en a un qui est belge et l'autre anglais, mais bon, audience américaine, que ces contrats ont enfin pu être déclarés illégaux. Athene fera une vidéo sur le sujet qui vont attirer l'attention d'un avocat, David Philip Graham, qui va déclarer ses contrats illégaux. Parce que c'est des contrats à vie, bon, qui fait ça ? Mais c'est le début de la fin pour Machinima, puisque TotalBiscuit et Athene ne comptent pas s'arrêter là, ils continuent à creuser le sujet Machinima et ils vont découvrir avec stupeur que le network a intimidé plusieurs de leurs créateurs, les obligeant à accepter une baisse de leurs revenus sous peine d'être éjectés du network. L'affaire est rendue publique, ce qui ne va pas aider la réputation de Machinima. En 2013, ce sera le début de la chute violente pour Machinima, puisque Google va permettre de plus en plus aux créateurs gaming de monétiser en direct. Plus besoin de s'affilier à un network. Du coup, bon, l'intérêt pour les petits créateurs de s'affilier à Machinima est quasi inexistant, puisque dans le cas d'un petit créateur, ils vont être ponctionnés de 40% de leurs revenus pour un support qui n'existe pas, et pour les plus gros, ils vont préférer aller chez d'autres networks aux contrats plus avantageux. En janvier 2014, Machinima aurait payé ses partenaires vidéo YouTube pour avoir diffusé du contenu Xbox One. Selon les rapports, le contenu devait durer au moins 30 secondes, et la Xbox One devait être mentionnée par son nom. C'était une sorte de petit OPSP. Un accord juridique d'accompagnement stipule également que le partenaire ne peut rien dire de négatif ou dénigrant à propos de Machinima, Xbox One, ou l'un de ses jeux. En plus de ça, l'accord stipule que le producteur vidéo doit garder les détails de l'accord promotionnel confidentiel, sinon ils ne seront pas admissibles au paiement. Les vidéos participant à la promotion auraient juste mis un tag dans la vidéo qui était XB1M13, où c'était une store d'OPSP un peu cachée, un peu chelou. Pour rappel, on est au début des grosses OPSP sur YouTube. Aujourd'hui, c'est très clair que c'est absolument impensable de faire une OPSP sans le déclarer, mais à l'époque, c'est un peu plus le Far West. Et c'est pas la seule fois que ça arrivait, puisque d'autres opérations de ce type ont été menées et ont été découvertes, comme à l'occasion du Comic-Con 2013. Déjà que le network était en train de se casser la gueule, ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Le 2 septembre 2015, Machinima va se prendre une grosse amende de la part de la FTC, la Federal Trade Commission aux Etats-Unis, qui régit entre autres la publicité, pour ces fameuses OPSP cachées. La FTC va affirmer que les influenceurs n'avaient pas révélé de manière adéquate qu'ils étaient payés pour leurs opinions apparemment objectives. Et dans le cadre du règlement de cette affaire en justice, Machinima s'est vu interdire toute conduite trompeuse similaire à l'avenir, et elle était tenue de veiller à ce que ses influenceurs soient clairement divulgués lorsqu'ils sont indemnisés pour des vidéos rémunérées. Ce qui est normal. Entre des pratiques commerciales un peu cheloues, les contrats à vie et le fait qu'on ait plus besoin d'eux, ce qui était une des plus grosses chaînes YouTube au monde et le plus gros network au monde, était aujourd'hui terminé. Et c'est en novembre 2016 que Warder Bros, investisseur de longue date, rachète intégralement la firme en en faisant une filiale en propriété exclusive de Warner Bros Digital Networks. Ils vont dévoiler un nouveau logo et prévoient de réorienter la programmation vers un contenu centré sur les jeux. Bref, ils essayent de sauver la barque. Ils font un peu comme ils peuvent, mais ça va pas du tout suffire puisque le 18 janvier 2019, il s'est passé un truc que personne n'imaginerait. A la suite de la fin de la réorganisation, tout le contenu de la chaîne YouTube Machinima a brusquement été mis en privé, sans prévenir les créateurs, et Machinima a été fusionné avec une autre filiale de Warner, Otter Media. A cette date-là, Machinima cesse tout simplement d'exister. Le directeur général Bob Bryant a déclaré dans un email envoyé aux partenaires de Machinima qu'ils allaient faire de grands efforts dans les coulisses pour assurer une transition harmonieuse et efficace. Sauf que, le 1er février 2019, Machinima a officiellement annoncé qu'elle avait licencié ses 81 employés et cessé ses activités restantes. La compagnie a déclaré que certains employés allaient rester pour travailler chez Otter Media, la fameuse filiale avec laquelle ça avait été fusionné, et ce sera officiellement la fin du règne de Machinima. Et c'est une histoire de fou parce que moi je l'ai vécu d'un point de vue de spectateur, Machinima je connais depuis hyper longtemps et si vous êtes spectateur de YouTube depuis très longtemps, vous avez forcément regardé du contenu Machinima. Et c'est vraiment marrant parce qu'il y a tout dans cette histoire. De l'incompétence, un peu d'arnaque, de l'innovation aussi parce que c'était quand même une des premières boîtes à faire un truc pareil à une échelle aussi énorme. Et en vrai, toute proportion gardée et toute mauvaise intention gardée aussi, ça doit pas être facile d'opérer une boîte pareille à une époque de YouTube où tout est encore nouveau, où il n'y a pas de process, où il n'y a pas de process Lego, et où juste tout est en train d'être inventé. Et c'est marrant aussi d'imaginer un monde où peut-être que Machinima serait restée la plus grosse boîte parce qu'en vrai, ce qui est toujours très drôle dans ces énormes boîtes qui finissent par se casser la gueule, c'est qu'à quelques changements et à quelques décisions différentes, peut-être qu'il sera encore là aujourd'hui. D'ailleurs on va faire un jeu dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce que Machinima aurait dû faire pour rester en vie aujourd'hui ? Est-ce que vous avez connu cette époque vous aussi ? Dites-moi tout ça en bas, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Si c'est le cas, il me reste plus qu'à vous dire de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est 257828, bientôt la barre des 260 000, alors allez-y et on se retrouve vendredi prochain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501